Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de l'Egypte à la Une. Amorçons notre rencontre avec ce compte rendu concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a visité hier l'université de Kafr-Shir, où il a eu un entretien avec les étudiants, le corps enseignant et les employés de cette université. Le chef de l'État a mis l'accent sur l'intérêt qu'accordait l'État aux universités et à l'amélioration du niveau des universités gouvernementales, notamment parallèlement avec la construction de nouveaux établissements à travers toute la République. Sarah El-Maghrabi nous en dit plus. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé mardi que la numérisation représentait l'avenir, pas seulement en Égypte, mais dans le monde entier, et constituait une véritable opportunité pour la jeunesse. N'hésitez pas à rejoindre le domaine de l'intelligence artificielle, car c'est pour l'avenir, a ajouté le président le-Sisi, lors d'une tournée d'inspection à l'université de Kafr-Shir. Le chef de l'État a également appelé les jeunes à contribuer à la construction et au maintien du système de l'intelligence artificielle. Le président le-Sisi a appelé les étudiants à prendre part à l'application de techniques d'intelligence artificielle dans de nouvelles villes. Ajoutons que nous avons besoin que les jeunes prennent en considération deux questions concernant les villes intelligentes que nous bâtissons, à savoir la construction du système et sa maintenance, son exploitation et sa continuité. Des visites seront organisées pour les étudiants sur le terrain dans ces villes afin de voir ce que nous pouvons faire. Les entreprises travaillant dans ce domaine auront besoin de vous, a-t-il ajouté. Je suis heureux de constater ce niveau d'éducation avancé et ses visages brillants. Après l'intention du diplôme, vous trouverez des opportunités en Égypte, dans la région et dans le monde entier. Nous essayons de suivre les progrès dans ce domaine et de rattraper notre retard dans l'enseignement de ces sciences, a indiqué le président le-Sisi. Il a appelé les universités égyptiennes à parrainer les talents et les activités artistiques des étudiants et à les présenter au public. Le chef de l'État a appelé à consacrer une journée à chaque université dans le théâtre ou la cité de la culture et des arts de la nouvelle capitale administrative afin de présenter ses œuvres au public. Le président le président le-Sisi a visité les facultés de l'université de Kafrischir et écouté une explication détaillée donnée par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il a également écouté une explication sur les projets des étudiants de terminale de l'université portant, entre autres, sur la surveillance de la vitesse des voitures, la solution au problème que rencontre le secteur médical et l'application mobile économisant l'énergie et permettant son utilisation en temps d'urgence. La 9e conférence des États partis à la Convention des Nations Unies contre la Corruption à Shamrischir, une conférence qui se tient sur le sol égyptien et tout précisément à la ville de la paix à Shamrischir. La 9e session de la Conférence des États partis à la Convention des Nations Unies contre la Corruption se poursuit à la station bannière de Shamrischir en présence du Premier ministre Moustapha Madbouli, le président de l'autorité du contrôle administratif Hassan Abdeshafei, la directrice exécutive de l'Office des Nations Unies contre les drogues et le crime Raid Awali, ainsi que les ministres de la Justice, de la Planification, de la Coopération internationale, de l'émigration, du développement local et de la solidarité. La conférence durera jusqu'à vendredi prochain avec la participation de cinq chefs d'État, 50 ministres et 30 présidents d'organes concernés outre 268 organisations internationales de la société civile qui ont un statut consultatif auprès des Nations Unies, 257 organisations non gouvernementales ordinaires et 47 centres de recherche avec un nombre total de participants d'environ 2700. Sarah Mourab. Lors de la séance inaugurale de la Conférence des États partis à la Convention des États-Unis contre la corruption organisée à Shamrischir, le Premier ministre Moustapha Madbouli a déclaré que l'Égypte soutient l'amélioration des conditions de vie et la numérisation comme moyen de lutter contre la corruption qui représente l'un des obstacles au développement durable et à l'amélioration de qualité de vie et même abouti à des taux de pauvreté élevés et une faible confiance dans les institutions publiques et s'appelent les droits de l'homme. Il a décrit la conférence comme la plateforme la plus importante pour échanger les meilleures expériences et pratiques pour lutter contre la corruption, signalant que la corruption exige une coopération internationale pour la combattre. Selon Louis, l'Égypte soutient l'amélioration des conditions de vie et la numérisation comme moyen de lutter contre la corruption qui représente l'un des obstacles au développement durable et à l'amélioration de la qualité de vie et même abouti à des taux de pauvreté élevés et une faible confiance dans les institutions publiques et s'appelent les droits de l'homme. La Constitution de 2014 qui stipule l'indépendance des organes de contrôle a obligé les institutions de l'État à élaborer une stratégie nationale de lutte contre la corruption ce qui s'est reflété sur les efforts de développement et les droits de l'homme, a rappelé le chef du gouvernement. Les Nations Unies ont considéré la conférence des États-partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption en mettant un jalon mondial pour améliorer la coopération internationale contre la corruption et aider le monde à se remettre avec intégrité du coronavirus. Il s'agit de la deuxième conférence au cours de laquelle se réunissent les États-partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption sur le continent africain. Le Premier ministre inspecte le pavillon de l'autorité de contrôle administratif au Centre international à Chalméchir. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a inspecté le pavillon de l'autorité de contrôle administratif situé au Centre international des congrès de Chalméchir en marge de la conférence des États-partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption. Des ministres, le gouvernement, le gouverneur du sud du Sinaï, Khaled Fouda et le président de l'autorité de contrôle administratif, le général Hassan Abdel-Chefey et certains responsables des autorités concernées ont accompagné Dr Madbouli dans sa visite. Au cours de sa visite du pavillon de l'autorité de contrôle administratif, le Premier ministre a écouté une explication du président de l'autorité sur les cinq parties du pavillon qui comprennent des écrans pour afficher les sites de l'autorité de contrôle administratif, la stratégie nationale de lutte contre la corruption ainsi que les efforts de l'Académie nationale de lutte contre la corruption. De même, d'autres écrans sont disponibles pour afficher des films documentaires et des campagnes de promotion pour les activités de contrôle administratif ainsi qu'un écran pour afficher une statue en trois dimensions de la déesse Mahat, la déesse de la vérité, de la justice et de l'ordre, symbole de la justice chez les anciens Égyptiens et laquelle représente l'emblème de la neuvième session de la conférence des partis. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a déclaré que l'Égypte a salué la coopération avec les Nations Unies pour les préparatifs de l'organisation de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP27 que l'Égypte abritera l'année prochaine et pour la préparation de nombreux dossiers sur la protection de l'environnement et la préservation des richesses du désert. Cette déclaration a été faite lors de la rencontre du Premier ministre et Rae Daoueli, directrice exécutive de l'Office des Nations Unies contre les drogues et le crime, en marge de sa participation à l'ouverture de la neuvième session de la conférence des États partis à la Convention des Nations Unies contre la cohesion. Le ministre des Affaires, Dr Moustapha Madbouli, est arrivé lundi soir à la capitale chypriote, Nikos, et la préservation de son homologue chypriote Nikos Christodoulidis. Pour renforcer les relations bilatérales, les deux parties se sont entretenues des relations bilatérales distinguées. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'impulsion constamment des efforts pour renforcer les relations bilatérales et du suivi des résultats de la réunion du Comité supérieur de coopération égypto-chypriote, inauguré au Caire en septembre dernier sous l'égide des chefs d'État des deux pays, ainsi que dans le cadre des consultations sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Sara El-Maghrabi et l'Institut des études diplomatiques au ministère égyptien des Affaires étrangères pour renforcer la coopération dans les programmes de formation. Cette signature a eu lieu à l'issue de la séance de concertation entre les délégations des deux pays. Le président chypriote Nikos Anastasiades avait reçu le ministre des Affaires étrangères en visite à Nikosdi. Le chef de la diplomatie était porteur d'un message du président Abdel Festa Hissi et Asamalak Chypriote, portant notamment sur les relations étroites qu'il y a entre les deux pays, a mis sur l'engagement des directions égyptiennes et chypriotes à renforcer encore davantage la coopération entre les deux pays tous azimuts. Choukri a salué la hausse du niveau des relations pour ainsi lancer les travaux du Haut comité de coopération égypte-chypriote lors de la visite du président chypriote au Caire en septembre 2021, ainsi que les visites échangées à tous les niveaux, ce qui reflète l'intérêt commun à promouvoir cette coopération bilatérale sur les plans politiques et économiques. L'entretien a porté sur les projets de coopération prévus à la prochaine période dans un domaine, dont notamment ceux de l'énergie, de l'agriculture et du transport, outre l'importance de poursuivre le projet de connexion électrique. Choukri a de même mis l'accent sur l'importance du rôle du Forum de gaz de la Méditerranée orientale dans le renforcement de la coopération régionale dans ce domaine. Fin de cette édition de l'Egypte à la Lune. Merci de l'avoir suivie. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...